Tu es un grand garçon maintenant ! Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime s'attacher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau Tous les jours y'a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, voilà ! Capitaine Caillou Lorsque nous traversons des temps difficiles, nous avons tous besoin de modèles à suivre De super-héros comme... Capitaine Caillou ! Et Léon le fantastique à votre service ! Ha! 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 Vous avez de superbes costumes les garçons ! Merci, maman nous a aidé à les faire C'est ma participation à la sécurité du quartier Allez viens Capitaine Caillou ! Allons faire nos exploits de super-héros ! D'accord Léo le fantastique ! C'est l'heure de sauver le monde ! Capitaine Caillou et Léo le Fantastique se mirent à voler dans la maison à la recherche de quelqu'un qui eut besoin de leur aide. Au secours, Caillou! Au secours! Ballon! Qu'est-ce qui se passe, Mousseline? Ballon! Regarde! Le ballon de Mousseline flotte dans l'espace! Ne t'inquiète pas, Mousseline. Je vais te rendre ton ballon. Hé! Je veux le faire, moi aussi. Mais je suis le Capitaine Caillou. Je peux récupérer ce ballon tout seul. Regarde! Je vais me servir de mon super pouvoir. Je l'ai presque! Attention! C'est le super bidule de Léo le Fantastique! Mais qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui sauve le ballon. J'essaie juste de t'aider! J'ai presque réussi! Mais c'est mon... mon super bidule! Donne-moi! Ballon! Oh non! Il a éclaté! Ballon! Je suis désolée, Mousseline. Euh... peut-être que papa pourrait t'en donner un autre? Tu vois ce que tu as fait? Moi? Capitaine Caillou était fâché que Léo ait gâché ses chances de sauver le ballon. Oui, c'est toi! Heureusement, Maman ne tarda pas à trouver une autre mission au garçon. Toi! Toi! Capitaine Caillou? Léo le Fantastique? J'aurais besoin de deux super-héros pour retrouver Gilbert. Il n'a pas encore pris son petit déjeuner. Capitaine Caillou te retrouvera ton chat. Sauf si Léo le Fantastique le trouve le premier! Maar c'est fait qu'ils verte se croyait dans la nuit. Vâ感覺, il s'est fantastique. Ça a猜ち que levation, ce qui vient, c'est vrai qui te le prévuse. Et tu ne peux pas et c'est Ing-jeu? Il s'ajustant, c'est but d'un! Au revoir, c'est pas pris son petit déjeuner. Arrain leur disait le bom ? Ah! Pas de Gilbert ici Non, il n'est pas ici C'est moi qui l'ai trouvé Attraper les méchants tout poilus c'est ma spécialité je te l'avais dit Alors qu'est-ce que je fais moi ? Tu pourrais être mon assistant Ah oui ? Attention Léo le fantastique, l'homme invisible Maintenant que je suis devenu invisible je peux espionner Gilbert Ça va être très facile Attends ! Allez viens Gilbert, viens dans mes bras Gilbert n'avait pas du tout envie de câlin Et il n'avait pas du tout envie d'être sauvé Mais il avait très envie de prendre son petit déjeuner Enfin te voilà Gilbert Entre dans la maison Beau travail les garçons C'était censé être mon travail à moi d'attraper Gilbert J'essayais juste de t'aider Ce n'est pas de ma faute si tu ne l'as pas attrapé Il était évident que nos super héros ne s'entendaient pas très bien Ils n'arrivaient pas du tout à s'amuser ensemble Capitaine Caillou ! Léo le fantastique ! Tu as besoin de quelque chose papa ? Eh bien j'aurais bien besoin de l'aide de courageux super héros Ces méchantes mauvaises herbes sont en train d'envahir tout le jardin Oh ! Et peut-être le monde entier ! Peut-être ! Vous croyez que c'est une mission pour Capitaine Caillou et Léo le fantastique ? Oh oui ! Attention méchantes herbes ! Mes pouvoirs sont beaucoup plus forts que vous ! Et mes pouvoirs sont encore plus forts ! On peut se servir de ma super brouette de l'espace pour les conduire en prison Ou comme dit maman, les jeter dans le compost D'accord ! Capitaine Caillou et Léo le fantastique se mirent tout de suite au travail Seulement, ils ne travaillaient pas ensemble Adieu méchantes herbes ! Hé ! Je suis arrivé le premier ! Et je serai le premier à conduire ces méchantes herbes jusqu'au composteur ! Ah non ! Pas contre Capitaine Caillou et ses jambes bioniques ! Léo le... Fantastique ! Un des pouvoirs ! Capitaine Caillou a réussi ! Capitaine Caillou se rendit compte que ses super pouvoirs n'étaient pas aussi super qu'ils le croyaient ! Et pour Léo le fantastique, les choses n'allaient pas tellement mieux ! Léo, j'ai laissé tomber toutes mes herbes ! Je ne dois pas être un très bon super-héros, pas vrai ? Moi non plus ! Je n'arrive pas à pousser la brouette ! Elle est trop lourde ! Peut-être qu'on pourrait s'entraider ? D'accord ! Toi, tu m'aides à pousser la brouette ! Et moi, je t'aide à ramasser les herbes qui sont tombées ! Ouais ! On va faire équipe ! Attention ! Capitaine Caillou et Léo le fantastique à la rescousse ! Capitaine Caillou et Léo le fantastique formaient une bonne équipe quand ils travaillaient ensemble pour sauver le monde... Euh... Le jardin des méchantes mauvaises herbes ! Caillou rugit ! Tandis que notre lion parcourt la savane africaine, elle aperçoit tout à coup une gazelle ! Regarde ! Tu as vu comme les lions courent vite, papa ? Les lions courent très vite ! Mais aujourd'hui, la gazelle réussit à semer la lionne ! Celle-ci rejoint les autres lions, bredouille et affamée ! J'adore les lions ! Moi aussi ! Ce sont des félins magnifiques ! Qu'est-ce que tu en dis, Mousseline ? Oh non ! Grosse dents ! Oh oui ! C'est vrai que les lions ont de très grosses dents ! Tout va bien, Gilbert ! Tu peux sortir maintenant ! Les lions sont partis ! Très bien, les enfants ! C'est l'heure des tâches ménagères ! Mousseline, tu peux m'aider à ranger les vêtements propres ! Et Caillou, tu peux mettre de l'ordre dans ta chambre ! Si j'étais un lion, je n'aurais pas arrangé ma chambre ! Je n'aurais même pas de chambre ! Tu as raison ! Mais puisque tu n'es pas un lion, file dans ta chambre et commence à ranger tes affaires ! Bon, d'accord ! Caillou rangea complètement sa chambre, aussi bien que puisse le faire un enfant de 4 ans ! Puis, il se remit à penser à ce que serait sa vie s'il était un lion ! Wow ! Caillou pensait qu'il ferait un très bon lion ! Et cela lui donna une idée ! Wow ! Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Je suis un lion ! Wow ! Tu es un lion ? Hum... Ca alors, qu'est-ce qu'un lion peut bien faire dans ma cuisine ? Wow ! Je chasse pour me nourrir ! Ah oui, bien sûr ! Eh bien, j'ai justement un plat tout prêt qui ferait un véritable festin pour un lion ! Tu peux le manger si tu as faim ! Mmm, mmm ! Caillou trouvait que c'était plus agréable d'être un lion qu'un petit garçon. Caillou décida de parcourir la maison à la recherche de gazelles. Il trouva un Gilbert un peu confus. Et une petite sœur qui voulait jouer à prendre le thé. Je te l'ai déjà dit, Mousseline. Les lions ne boivent pas de thé. Et ils ne boivent pas dans des tasses. Rrr... Chou... Ah ! Chou... Chou... Ah ! Caillou trouva également une voisine très surprise, mais pas une seule gazelle. Oh, je suis désolée, Madame Aubert. Mange, Caillou. Les choux de Bruxelles sont délicieux. Les lions ne mangent pas de choux de Bruxelles. Mais je reprendrai bien de la gazelle. Rrr... Je ne suis pas fatiguée, Maman. Je n'ai pas envie de me coucher. Caillou avait convaincu sa mère qu'il était inutile qu'ils prennent un bain puisque les lions se lavent eux-mêmes. Mais pour l'heure du coucher, c'était une toute autre histoire. Je suis désolée, Caillou. C'est l'heure de dormir. Mais les lions restent éveillés pour chasser. Eh bien, c'est peut-être vrai pour les autres lions, mais mon petit lion à moi a besoin d'une bonne nuit de sommeil. Il y a un moment pour chaque chose, Caillou. Et maintenant, c'est le moment de m'embrasser et de me souhaiter bonne nuit. D'accord, Maman. Rrr... Bonne nuit. Oh, bonjour, Caillou. Je vois que tu es toujours un lion. C'était bien le jogging ? Très bien, merci. Il fait un temps magnifique. J'emmènerai les enfants au parc tout à l'heure. Rrr... Ouais ! Oh, je ne suis pas convaincue que ce soit une bonne idée. Je n'en suis pas sûre, mais je crois que les lions ne sont pas permis au parc. Je serai un gentil lion, c'est promis. N'oublie pas, Caillou, les lions peuvent quelquefois être effrayants. Essaie de n'effrayer personne. D'accord. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! As-tu apporté une collation, papa ? Les lions mangent beaucoup, tu sais. Oh oui, je sais que les lions ont un gros appétit. Je crois que j'ai apporté quelques portions supplémentaires. Ah, tiens, salut. Ça fait drôlement longtemps. Salut, Eric. Ouais, ça fait longtemps. Tu te souviens de mon fils, Caillou ? Et voici ma fille, Mousseline. Salut, Caillou. Salut, Mousseline. Et voici ma fille, Lisa. Caillou avait très envie de voir le bébé. Rrrr... Je suis désolée, je ne voulais pas lui faire peur. Oh, ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'elle va bientôt se calmer. Ça va, Lisa. Je suis désolé, Eric. Caillou s'amusait à faire semblant d'être un lion. Mais il pourrait être un lion un peu moins effrayant, peut-être. Peut-être que tous les lions sont trop effrayants pour les bébés. Allons, chut, Lisa. Ça, c'est beaucoup mieux, Caillou. De retour à la maison, maman était contente d'apprendre que tout le monde s'était bien amusé au parc. Le dîner est prêt. Alors, tu n'es plus un lion ? Non. Parfois, les lions font trop de bruit et ils font peur. Eh bien, je ne suis pas fâchée d'entendre ça. Ah, tu fais un lion vraiment fantastique. Mais tous ces rugissements commençaient à me fatiguer. Oui. Maintenant, je vais plutôt être une antilope. Caillou savait maintenant qu'il y avait un moment pour chaque chose, même quand on fait seulement semblant. C'est une antilope. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, tu savais que les camions de pompiers ont des échelles ? Oui, bien sûr que je le savais. Je sais aussi qu'on va être en retard si tu ne te dépêches pas de finir ton petit déjeuner. Tu ne voudrais pas manquer ta sortie à la caserne de pompiers, n'est-ce pas ? Non ! Maman, tu peux apporter mon camion à la caserne de pompiers ? Je suppose que oui. C'est une journée spéciale. Ouais ! Bon, il est l'heure de partir maintenant. Va vite te brosser les dents. Oui, j'y vais. Je vais faire comme les pompiers. Je vais me préparer à partir à toute vitesse. Ça va être chouette. J'ai trop hâte d'y aller. Ah, ça va être bien. Bonjour les enfants. Je viens de parler au chef des pompiers et j'ai une mauvaise nouvelle à propos de notre sortie. Les pompiers sont en train d'éteindre un incendie en ce moment même. Alors nous devrons attendre à un autre jour pour visiter la caserne. Mais ne vous inquiétez pas. Nous allons quand même faire une sortie. Est-ce que ça vous plairait de visiter un jardin intérieur de papillons ? De papillons ? Mais des papillons, on en voit tout le temps. Les papillons, ça peut être vraiment très intéressant, vous savez. Je voulais m'asseoir dans un camion de pompiers. Eh bien, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Alors essayons de voir le bon côté des choses. Oh, bon d'accord. Ce n'est vraiment pas juste. Les papillons, c'est ennuyeux. Oui, heureusement, j'ai apporté quelque chose pour jouer. Oh, il est beau ton camion de pompiers. Est-ce que l'échelle monte et descend ? Oui, et les portes s'ouvrent aussi, regarde. Restez dans les allées, les enfants. Wow ! C'est magnifique, n'est-ce pas ? De nombreuses espèces de papillons vivent ici. Et toutes sortes de plantes que les papillons recherchent. Celles-ci ressemblent à des marguerites jaunes. Et celles-ci sont parmi les préférées du monarque. On les appelle herbes à coton. Est-ce qu'ils les mangent ? Oui, mais pas seulement. Ils en font aussi autre chose. Regardez bien sous les feuilles de ces plantes. Vous y trouverez quelque chose d'intéressant. Le feu est éteint. Viens, on rentre à la caserne. Oh... Eh, regardez, il y a une chenille ! Elle va se promener en camion. Oh... Caillou, tu fais faire une promenade à cette chenille ? Oui, je crois qu'elle aime se promener. Peut-être oui, mais si on l'a laissée continuer de manger sa plante préférée ? Manger est une activité importante pour elle. C'est vrai ? Pourquoi ? Les chenilles doivent manger beaucoup pour se préparer à la deuxième partie de leur vie. C'est quoi la deuxième partie ? Mademoiselle Martin, on a trouvé quelque chose sous une feuille. Oh, fantastique. Allons voir ce que c'est. Vous venez ? Ca répondra peut-être à ta question. C'est juste ici. Regardez. Belle découverte. Vous avez trouvé une chrysalide. Lorsqu'une chenille atteint un certain âge, elle s'accroche sous une feuille ou une branche et fabrique une enveloppe autour d'elle que l'on appelle la chrysalide. Et à l'intérieur, la chenille se transforme. Alors elle fait un tour de magie ? Non. Dans la chrysalide, la chenille prend sa forme adulte. Hé ! Je vois sortir une aile. Mais vous avez dit que c'était une chenille qui était dedans. C'était une chenille au départ. Mais elle a changé de forme parce qu'elle est devenue adulte. Alors, ça veut dire que les chenilles deviennent des papillons ? Exactement. Et ce papillon que tu vois là, on l'appelle le monarque. Oh, chouette ! Laissons-le éclore, tranquille. Quand ses ailes auront séché, il pourra voler. Il viendra peut-être nous saluer. Au revoir. À tout à l'heure. Alors, ça vous a plu de découvrir les papillons aujourd'hui ? Oui ! Je connais un petit poème sur les papillons. Si vous voulez, je vais faire les gestes et vous pourrez faire comme moi. Vous êtes prêts ? On est prêts, Marc ! Les chenilles mâchent, 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 et puis se cachent. Elles font une chrysalide pour dormir dedans. Chacune d'elles se change en papillons légers. Et volent, volent, volent par les jolis prés. Je suis un papillon ! Caillou s'amusait énormément. Il était heureux d'être venu au jardin des papillons. Bravo, les enfants ! Vous volez comme de vrais papillons ! Quelle belle façon de terminer la journée ! Terminer la journée ? Mais on vient tout juste d'arriver. Eh bien, je crois que tu t'es tellement amusée que les heures se sont envolées. Mais l'autobus nous attend. Alors, on y va, on y court, on y vole ! Mademoiselle Martin, j'ai trouvé quelque chose. Mon camion de pompier ! J'ai bien failli l'oublier. Eh, merci beaucoup ! Regardez ! Oh, ne bouge pas ! Celui-là, c'était un monarque. Au début, ce sont des chenilles. Et puis, elles font une chrysalide. Et ensuite, elles se transforment en papillons. C'est vraiment impressionnant ! Oh oui, j'en suis sûre ! Mais je croyais que tu aimais les camions de pompiers et pas les papillons. J'aime les deux, maintenant ! Oh ! Ça peut être passionnant de découvrir de nouvelles choses. Et Caillou était bien décidé à en découvrir plein d'autres. Pas facile, le football ! Je vais marquer au but. Oups ! Je vais le chercher. Regarde ça. Oups ! Raté. Vous êtes prêts, les garçons ? Ouais ! Super ! Vous avez tout votre équipement ? Je crois que oui. Voyons voir. Choussures. On les a ! Chandail de football. On les a ! Protège Tibia. Je les ai, chef ! Je les ai aussi. Bon, alors allons-y. Il ne faudrait pas faire attendre grand-mère. Grand-mère ? Tu as dit que c'était ton grand-père, l'entraîneur. Grand-père s'est blessé à l'épaule, alors c'est grand-mère qui va le remplacer. Est-ce que ta grand-mère sait qu'on reçoit des glaces aux fruits après chaque match ? Tu peux être sûre que je lui ai dit. Ok, c'est pour moi ! Je... Eh bien, c'est à ça que servent les entraînements. Oui, bien sûr. Il était temps de rejoindre le reste de l'équipe. Le camp de football allait bientôt commencer. Bienvenue à tous. Vous savez peut-être que je suis la grand-mère de Caillou, mais à partir de maintenant, vous pouvez m'appeler entraîneur. Je sais que plusieurs d'entre vous s'attendaient à voir le grand-père de Caillou, mais soyez tranquilles. J'en connais un petit bout sur le football, moi aussi. Et on va beaucoup s'amuser tous ensemble, tout en apprenant. Qu'est-ce que vous en dites ? Ouais ! Les enfants avaient très hâte de commencer l'entraînement. Mais ils remarquèrent quelque chose de très bizarre. Hé ! Où sont les ballons ? Grand-mère, je crois que tu as oublié les ballons. Les ballons ? Oh non ! Il y a trop à apprendre avant d'utiliser les ballons. Et maintenant, les enfants, vous allez former deux rangs, s'il vous plaît. Nous allons faire quelques exercices. Des exercices ? Comment on peut s'entraîner à jouer au football si on n'a pas de ballon ? Oh ! Ouais ! Vas-y ! Allez ! C'est très bien ! Maintenant, un reculon. Les bras bien levés, comme si vous voiliez. C'est quoi cet entraînement ? Je vais être une joueuse de football, pas un oiseau. Ouais ! Wow ! C'est pas si facile que ça. Désolée, je n'ai pas l'habitude de marcher avec un sac de poids sur la tête. Moi non plus. Je ne crois pas que les vrais joueurs de football marchent avec des sacs de poids sur la tête. Plusieurs jours s'étaient écoulés et Caillou et ses amis n'avaient toujours pas joué avec de vrais ballons. Tu crois qu'on va pouvoir jouer avec des ballons aujourd'hui ? Oh ! Je ne sais pas du tout. Regardez ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! On ne frappera pas le ballon aujourd'hui. On s'en servira pour faire des exercices. Caillou, viens près de moi. Nous allons montrer aux autres comment faire. Voici un ballon. Maintenant, levez le ballon au-dessus de la tête. Assurez-vous de bien étirer vos muscles. Au revoir, Léo. Au revoir, Caillou. Maman, est-ce que je suis obligée de venir au camp de football demain ? Le camp de football était très différent de ce qu'avaient imaginés Caillou et Léo. Et maintenant, Léo voulait abandonner, ce qui n'arrangeait pas les choses. Aujourd'hui, ce sera notre dernier entraînement avant de jouer une vraie partie. Êtes-vous prêts, les enfants ? Je n'ai pas bien entendu. Je vous assure, je n'ai vraiment rien entendu. Caillou, mon chéri, mais qu'est-ce qui se passe ? Caillou ne savait pas quoi dire à grand-mère. Il ne voulait pas lui faire de peine. Euh... Il n'y a rien. Tu en es sûr ? Tu sais que tu peux me le dire si quelque chose t'ennuie. Eh bien... Grand-père nous laissait jouer au football quand il était l'entraîneur. Et maintenant, on ne fait que des exercices. Je suis désolée que ces entraînements aient été moins amusants que ceux de grand-père. Il faudrait un meilleur équilibre entre les exercices et le plaisir de jouer de vrais matchs. Mais une chose est sûre. Grand-père et moi voulons tous les deux que vous deveniez de meilleurs joueurs. Et vous savez quoi ? Vous avez tous fait de grands progrès. Clémentine, essaie de frapper ce ballon avec n'importe quelle partie de ton corps excepté les mains. Tu veux bien ? Oui, d'accord. Wow ! Wow ! Les sacs de poids vous ont peut-être semblé bizarres, mais ils ont leur utilité. Et mes autres exercices feront aussi de vous de meilleurs joueurs. Mais vous devez me faire confiance. D'accord. C'était le dernier jour du camp et Caillou et ses amis étaient très heureux de montrer à leurs parents ce qu'ils avaient appris. Et c'est le but ! J'ai réussi ! Après tout, grand-mère était drôlement efficace comme entraîneur de football. Félicitations à toute l'équipe ! Vous avez tous réussi votre entraînement de football. Vous êtes de vrais champions ! J'ai encore un tout dernier exercice pour vous. Plus de sacs de poids, hein ? T'es bien la sautée ! Les exercices de grand-mère étaient peut-être bizarres, mais les enfants avaient appris à devenir de meilleurs joueurs et cela les rendait très fiers. Vous n'êtes pas Mademoiselle Martin. Un jour, Caillou et Léo arrivèrent à la prématernelle de très bonne humeur. Ça va être amusant aujourd'hui ! C'est enfin notre tour de nourrir le hamster ! Oui, je sais ! Et regarde ce que j'ai apporté pour le cours de musique. Euh, Narmonica ! Mais on n'a pas le droit d'apporter des choses de la maison ! Mademoiselle Martin était d'accord, juste pour aujourd'hui. J'ai tellement hâte d'en jouer pour elle ! Bonjour, les enfants ! Vous n'êtes pas Mademoiselle Martin ? Oh, tu as remarqué ! Non, je suis Mademoiselle Julia. Je serai votre éducatrice pendant quelques jours. Pourquoi ? Mademoiselle Martin est malade ? Non, non ! Elle prend seulement quelques jours de congé pour aider sa sœur avec son nouveau bébé. Alors, en attendant, vous devrez me supporter ! Ah, ah, ah ! Ah, ah ! C'est un jouet de la maison, ça ? Oui, mais... Dans ce cas, tu le remets tout de suite dans ton sac. Je suis au courant du règlement. Pas de jouet de la maison ! On a de la chance, il fait un beau temps ensoleillé aujourd'hui. Alors, qui veut placer l'aimant représentant le soleil sur le calendrier ? Carl ? Tu veux bien le faire ? Je m'appelle Caillou. Oh, excuse-moi. Caillou. C'est ça. Aujourd'hui, c'est lundi. Je te remercie. Je te remercie, Carl. Mademoiselle Julien, est-ce que Caillou et moi on peut nourrir Amos ? C'est notre tour. Le hamster ? Oh, je suis désolée. Je ne savais pas, je l'ai nourri ce matin. Pas vrai, Amos ? Et ma petite boule de poils aux grosses bajoux avait une vraie fin de loup. C'est pas juste. C'était un autre tour de le nourrir et c'est elle qui l'a fait. Je sais, oui. Et elle m'a encore appelé Carl tout à l'heure à la fontaine. Elle ne fait rien comme il faut. J'aimerais que Mademoiselle Martin soit là. Mais ça va être le cours de musique. Ca, c'est toujours amusant. Allez, venez les enfants. C'est l'heure de rentrer maintenant. On va faire de la peinture aux doigts. Mais d'habitude, on a le cours de musique. Eh bien, dans ce cas, c'est une journée spéciale. Allez, file à l'intérieur maintenant. Et mets un tablier pour protéger tes vêtements. Caillou pensait qu'il n'aimait pas beaucoup son éducatrice remplaçante. Oh, jolie peinture, Caillou. Tu as fait de la peinture aux doigts aujourd'hui ? Oui. Je n'aime pas la peinture aux doigts. Ah non ? Tiens, ça c'est nouveau. Et ta journée alors ? Je sais que tu as eu une remplaçante aujourd'hui. Oui, et elle n'est pas chouette du tout. Mademoiselle Julien ne fait rien comme il faut. On n'a même pas eu de cours de musique. Je peux rester à la maison jusqu'au retour de Mademoiselle Martin ? On dirait que tu as passé une bien mauvaise journée. Te souviens-tu de ton premier jour à l'après-maternelle ? Tu ne connaissais personne et tu ne savais pas où accrocher ton manteau. Comment te sentais-tu ? Pas bien du tout, mais Mademoiselle Martin m'a aidée et ensuite ça a été mieux. Eh bien, c'était le premier jour de Mademoiselle Julien et Mademoiselle Martin n'était pas là pour l'aider. Caillou n'avait pas pensé à cet aspect des choses. Donne une autre chance à Mademoiselle Julien. Tu pourrais peut-être même l'aider, comme Mademoiselle Martin l'a fait pour toi. Moi ? Aider Mademoiselle Julien ? Les enfants, c'est l'heure de la causerie du matin. Asseyez-vous. Vous voulez que je nettoie le tableau ? Mademoiselle Martin préfère quand il est propre. Oh oui, c'est très gentil de ta part. Merci, Carl. Caillou n'aimait pas qu'on l'appelle Carl, mais il décida d'être patient. Mon nom à moi, c'est Caillou. Caillou ! Je suis désolée. Je vais essayer de ne plus me tromper. Je n'aurais qu'à me souvenir que Caillou rime avec chou, car tu es un petit garçon vraiment très chou. D'ailleurs, il y a une autre chose dont je devais me souvenir également. Je connais quelqu'un qui doit commencer à avoir drôlement faim. Oh ! Notre hamster ! C'est ça, le hamster. Puisque toi et Caillou n'avaient pas pu le faire hier, ça vous dirait de nourrir Amos ? Tiens, ton petit déjeuner. Caillou va t'apporter de l'eau. Excusez-moi, vous essayez d'ouvrir l'armoire à musique ? Oui, mais je n'y arrive pas. Tu sais, j'ai eu le même problème hier. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de cours de musique. Je sais comment l'ouvrir. Il y a un truc. Mademoiselle Martin appuie dessus pendant qu'elle tourne la poignée. Oh ! Ça alors ! Je te remercie, Caillou. Il y a tellement de choses à apprendre quand on arrive dans un nouvel endroit. Je peux vous aider ? Je connais tout ce qu'il y a à connaître dans cette pré-maternelle. Vraiment tout ? Voilà une excellente nouvelle alors. Est-ce que tu peux me montrer où vous vous installez pour le cours de musique ? Bien sûr ! C'est par ici. Mademoiselle Julien, j'avais un objet de la maison pour le cours de musique hier, mais je n'ai pas pu m'en servir. Mademoiselle Martin me l'avait permis. Est-ce que je pourrais l'utiliser ? Les roues de l'autobus roulent, roulent, roulent dans toute la ville. Et on l'entend qui fait... Et on l'entend qui fait... Bip, bip, bip ! Dans toute la ville. Ouais, super ! Wow ! Vous chantez très bien. Oui, mais n'importe qui chanterait bien accompagné de musiciens aussi doués. Demain, promettez-moi que vous chanterez cette chanson à Mademoiselle Martin. Comment ça, demain ? Vous partez, alors ? Oh ! Il le faut. Vous me manquerez beaucoup. Vous reviendrez nous voir un de ces jours ? Oui, bien sûr que je reviendrai. Karl. Je ne m'appelle... Oh ! Vous m'avez fait une blague. Quelquefois, le changement, c'est agréable. En fin de compte, c'était bien d'avoir eu une nouvelle éducatrice. Le criquet de cailloux. Bip, bip ! Livraison spéciale. Cailloux aime jouer au camion. Mais ce qu'il aime encore plus, c'est jouer au camion avec un ami. Cailloux ? Il y a de la citronnade à la station-service. Ouais ! Maman, tu veux jouer au camion avec moi ? Peut-être plus tard. Je dois faire du ménage. Et Mousseline veut m'aider. Mousseline ! Souche ! Souche ! Souche ! Souche ! Souche ! Ça risque de prendre un peu de temps. Souche ! Souche ! D'accord. Souche ! Souche ! Souche ! Souche ! Bonjour, petit criquet. Tu aimes les camions ? Cailloux était heureux de rencontrer un criquet qui aimait les camions autant que lui. Est-ce que tu veux jouer avec moi ? D'accord. J'ai plein d'autres camions dans ma chambre. Viens les voir. Ça, c'est mon camion, Ben. J'ai aussi un camion de pompiers. Tu veux t'asseoir sur ce camion-là ? Oups ! Fais attention ! Je vais te mettre dans un endroit sûr. J'ai trouvé ! Voilà ! Tu es mieux là. Oh ! Tu ne peux pas jouer au camion là-dedans. Est-ce que tu as faim ? Je t'apporte un goûter. Cailloux ignorait ce que mangeaient les criquets. Alors, il a pris un peu de tout. Tu aimes les raisins ou les céréales ? Tu veux un craquelin en forme de lion ? N'aie pas peur. Ce n'est pas un vrai lion. Cailloux était fier de lui. Il prenait bien soin de son nouvel ami. Tu sais, si ça te plaît ici, tu peux rester y vivre dans ma chambre. Swoosh ! Oui, d'accord, si tu y tiens. Swoosh ! Swoosh ! Swoosh ! Swoosh ! Swoosh ! Swoosh ! Non, ne nettoie pas ça. Oh ! Tiens, tu veux un craquelin ? Craquelin. Merci, Cailloux. Eh, Mousseline, tu devrais épousser la cuisine. Oh ! Gilbert, non ! Arrête ! Tu vas lui faire peur. Oh ! Non ! Pas dans le corridor. Non ! Pas dans le corridor. Gilbert ! Criquet, non ! C'est pour les grands seulement. Cailloux, est-ce que tu m'as parlé ? Criquet, reviens ici ! Criquet, s'il te plaît, sors de là-dessous. Il n'y a rien à craindre. Cailloux, est-ce que tout va bien ? J'allais demander la même chose. J'ai perdu mon criquet. Il était dans mon camion et on jouait ensemble. Mais Gilbert lui a fait peur et je l'ai perdu dans la maison. Maman et papa voyaient bien que Cailloux était très inquiet. Ne t'en fais pas, Cailloux. Nous le chercherons ensemble. Mais il est tout petit et difficile à voir. C'est juste. Parfois, les criquets sont difficiles à voir. C'est pourquoi la meilleure façon de les trouver est de tendre l'oreille. Quel son fait le criquet ? Exact. Dès que nous entendrons ce son, nous le suivrons pour trouver le criquet. Maintenant... C'était seulement des céréales. Qu'est-ce que c'est ? Le voilà ! Attention... Je te tiens ! Bravo, papa ! Bravo ! Heureusement qu'il fait ce drôle de son. Sais-tu comment il le produit, ce son ? Non. Il étire les deux petites ailes sur son dos et les frotte ensemble. Oh ! J'aime bien le son des criquets, mais pas dans la maison, par contre. Mais moi, j'aime jouer avec lui. C'est amusant. Moi, je me demande bien si le criquet s'amuse vraiment dans la maison. Caillou n'en était pas certain. Les criquets aiment l'herbe et les arbres, pas les chats et les aspirateurs. Il a l'air triste. Peut-être que je devrais le ramener à l'extérieur. Ça, c'est une très bonne idée, Caillou. Au revoir, criquet ! Au revoir ! Maintenant, je vais devoir jouer au camion toussé. Aimerais-tu que Mousseline et moi jouions aussi ? Oui ! Je vais chercher d'autres camions ! Le criquet de Caillou était très heureux de retrouver son habitat naturel. Le chien de Sarah Caillou n'avait pas envie de jouer à la marelle avec Maman et Mousseline. Il attendait que son amie Sarah rentre chez elle. Sarah vient d'arriver ! Il va jouer avec moi ! Caillou, viens voir mon nouveau chien ! Oh, Sarah, un chien ! Est-ce qu'on peut aller le voir ? Bien sûr ! Chien, chien ! Oui, nous avons un nouveau membre dans la famille. Il s'appelle Pantoufle. Il est mignon, non ? Salut, Pantoufle ! Beau chien, chien ! Oui, c'est vrai que c'est un très beau chien. Félicitations ! Merci. Nous avions envie d'avoir un autre animal domestique. Oh ! Et on dirait que Pantoufle a hâte de voir sa nouvelle demeure. Je vais l'emmener à l'intérieur. Au revoir, Pantoufle. À très bientôt. Est-ce que tu veux venir jouer avec moi ? Non, merci. Je vais montrer ma chambre à mon chien. Caillou était un peu surpris que Sarah ne veuille pas jouer avec lui. Il l'avait attendu tout l'avant-midi. Mais peut-être qu'on pourra jouer plus tard, d'accord ? Oui, d'accord. Alors, qui aimerait aller au parc aujourd'hui ? Moi ! On peut inviter Sarah ? Bien sûr. C'est une très bonne idée. Oh ! Bonjour, Caillou. Bonjour, Sarah. Est-ce que tu veux venir au parc avec nous ? On fera semblant que le module est un bateau comme la dernière fois. Euh... Non, merci. Encore une fois, il était surpris. Il avait du mal à croire que Sarah ne veuille pas aller au parc avec lui. Pourquoi ? Je dois donner le bain à mon chien. Tu peux le faire avec moi, si ton papa est d'accord. Caillou n'était pas certain de vouloir rester pour donner le bain à Pantoufle. Il avait vraiment hâte d'aller jouer au parc. Eh bien... Hum... D'accord. Ca peut être amusant. Arrête de bouger, Pantoufle ! Oh ! Pantoufle ! On a dit plaisir, hein, Caillou ? C'est amusant de donner le bain. Oui. Très. C'est quoi l'odeur bizarre ? Je l'ignore. Ça doit sentir le chien mouillé. C'était bien, donner le bain à Pantoufle ? Je trouve que ça sent mauvais. Oh ! Non ! Oui, tu vas devoir prendre un bain, toi aussi. Caillou ! C'est pour toi ! Salut, Caillou. Tu viens faire une marche avec ma mère et moi ? D'accord. Caillou adorait aller marcher avec Sarah et sa mère. Oh ! Et Pantoufle aussi, bien sûr. Tu veux jouer avec moi à sauter par-dessus les lignes, Sarah ? Non, merci. Au jeu des couleurs, alors ? Oh ! Peut-être plus tard ! Au pied, Pantoufle ! Au pied ! Sarah, je peux promener Pantoufle ? Oui, d'accord. Mais il tire un peu. Je suis assez fort. Arrête, Pantoufle ! Reviens ici ! Pantoufle ! Caillou, est-ce que ça va ? Ça va, je n'ai rien. Oh ! Heureusement. Vraiment, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui a pris à Pantoufle. Il faudra encore du temps pour le dresser bien comme il faut. Fais comme ça, Caillou. Comment elle s'appelle, celle-là ? Eh bien, cette position de yoga s'appelle le chien renversé. Le chien ? C'est pour ça que je ne l'aime pas. Oh ! C'est sûrement Sarah. Sarah vient nous rendre visite ? Je ne te l'ai pas dit. Nous allons garder Pantoufle ce soir pendant que Sarah et sa famille sont sortis. Caillou n'aimait pas beaucoup Pantoufle. Il aurait souhaité qu'il disparaisse pour que Sarah et lui puissent jouer ensemble, comme avant. Caillou, est-ce que tout va bien ? Pas quand Pantoufle est là. Oh ! Sarah ne veut plus jamais jouer avec moi. Elle veut seulement s'amuser avec Pantoufle. Oh ! Je vois. Selon toi, pourquoi Sarah veut-elle passer autant de temps avec son chien ? Je l'ignore. Peut-être bien qu'au fond, elle aime son chien plus que moi. Sarah t'aime toujours autant. Mais Pantoufle vient de se joindre à leur famille et ça, c'est très excitant pour elle. Est-ce que tu te souviens quand Mousseline est née ? Même si Mousseline n'était qu'un bébé, tout ce que tu voulais, c'est jouer avec ta petite sœur. Oui ! Mais Pantoufle est bien plus baveux et poilé que Mousseline. C'est vrai ! Mais jouer avec Pantoufle est sans doute tout aussi amusant. Vas-y, Pantoufle ! Salut, Caillou ! Pantoufle et toi avez l'air de bien vous amuser ? Pantoufle est génial ! On a joué à la balle et on s'est promenés. Je lui ai même appris à venir au pied. C'est vrai ! C'est fantastique ! Je comprends pourquoi tu veux passer tout ton temps avec lui. Allons, je ne veux pas passer tout mon temps avec Pantoufle. Je veux aussi jouer avec toi. Est-ce que tu veux venir chez moi demain ? Oui, on pourra jouer à chat et Pantoufle jouera avec Mousseline. Ça, c'est une excellente idée. N'est-ce pas, Pantoufle ? Et c'est ainsi que Caillou comprit qu'il pouvait être ami avec Sarah et Pantoufle. Oh ! Caillou et l'horrible araignée. Wow ! C'est vrai ! Mais si le monstre gélatineux te fait rire, j'ai une BD qui va vraiment te plaire. C'est ma préférée. Caillou avait du plaisir à regarder la collection de bandes dessinées de Daniel. Jusqu'à ce que... Regarde celle-là. L'araignée mutante de l'espace cosmique. C'est l'histoire d'une vraie araignée qui se transforme en araignée mutante de l'espace cosmique après avoir été frappée par la foudre de l'espace. Caillou n'était pas certain de vouloir entendre parler d'une araignée mutante de l'espace cosmique. Daniel, est-ce que tu aurais une autre bande... Ensuite, une météorite tombe sur elle. Ah ah ! Mais je crois que je... Oui ! Elle est frappée une deuxième fois par la foudre ! Elle en a de la chance ! Tiens ! Je te la prête quelques jours. Euh... C'est gentil, mais... Caillou ! Daniel ! Je suis revenu ! Salut, Caillou ! Et à bientôt ! Alors, t'es-tu amusée avec Daniel ? Ah ah ! Ah ! Ah ! Caillou avait beau se dire que ce n'était qu'une toute petite araignée, il ne pouvait s'empêcher de penser à la bande dessinée de Daniel. Ah ! Une araignée mutante de l'espace cosmique ! Je me demande bien quelle mouche l'a piquée. Je l'ignore. Je vais aller le voir. Ca va mieux, mon trésor ? Ah ah ! Bon, maintenant que tu es un peu plus calme, que dirais-tu de t'amuser avec tes jouets ? D'accord, maman. Ah ah ! Caillou croyait qu'il y avait une araignée mutante dans son coffre à jouets, jusqu'à ce qu'il se rende compte... Ah ! Augie, c'est toi ! J'ai trouvé les serviettes, maman ! Ah ! Ah ah ! J'ai trouvé les serviettes, maman ! Ah ! Une araignée! Ah! Vous me partez! Maman, je peux écouter la télé? Oui, mais pas trop longtemps. Caillou craignait qu'il y ait une araignée cachée près du canapé. Ah! Une araignée! Gilbert, tu m'as fait vraiment peur! Caillou! Regarde-moi! Va mettre tes bottes, Caillou, et viens jouer dehors! Caillou voulait jouer, mais il craignait de trouver une araignée dans ses bottes. Ou pire, une araignée mutante de l'espace cosmique. Euh... désolé, Maman, il faut que j'aille, euh... faire des beaux dessins! J'ai les mains toutes tachées, papa! Heureusement, ce sont des crayons lavables. Frotte bien tes mains avec du savon. Je vais aller m'entraîner et je reviens. Ah! Ca ne va pas, Caillou? Tu ne te laves pas les mains? Non, je ne veux plus! Pourquoi? J'ai vu une horrible araignée! Voyons, ce n'est qu'une minuscule araignée de maison. Tu ne dois pas avoir peur d'elle! Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas une araignée mutante de l'espace cosmique? Une araignée mutante de l'espace cosmique? Comme dans la BD de Daniel, il me l'a montrée. Caillou, tu sais que les histoires dans les BD sont inventées. Hein? Ce n'est pas réel. Papa, non! Viens ici, petite araignée. Je vais t'emmener dehors. Viens avec moi, Caillou. Après que tu te seras lavé les mains, je vais te montrer quelque chose. Il y a souvent des araignées près des plantes de maman. Et elles sont tout à fait inoffensives, en plus d'être intéressantes. Viens voir. Voici à quoi ressemble une araignée des jardins. Essayons d'en trouver une, tu veux? Ah ah! J'en vois une. Oh! Et tu vois cette araignée à longues pattes, là? Quoi? Des longues pattes? Où ça? Juste là. Ces pattes ne sont pas si longues. Pas aussi longues que l'araignée dans la BD. Non, la plupart des araignées sont vraiment minuscules. Tu es beaucoup plus grand qu'elles. Sais-tu autre chose au sujet des araignées? Eh bien, elles aident à protéger les plantes. Elles ont huit pattes. Et elles tissent des toiles formidables. Oh! C'est une araignée qui a fait ça? C'est joli! Enfin, c'est joli pour une araignée. Alors, les trouves-tu toujours aussi effrayantes? Non, tu as raison. Elles ne sont pas comme les araignées du livre de Daniel. Tu veux dire les araignées mutantes de l'espace cosmique? Ha ha! Tu vois qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on lit, ni tout ce qu'on voit. Mais, si tu as toujours cette BD, j'aimerais bien y jeter un coup d'œil. C'est vrai? Bien sûr. Jeune, j'en lisais beaucoup. Quand on sait que ce n'est pas pour vrai, c'est amusant à lire. Ha ha! Et alors? L'araignée mutante a posé ses huit longues pattes dans une flaque géance de glucosmiques. Heu! Hey, continue l'histoire. Caillou n'avait plus peur des araignées, ni même des araignées mutantes. Ha ha! Ha! Caillou fait du patin à roulettes. Regarde, maman! Regarde, mousseline! Papa vient de m'acheter ça! Oh, qu'est-ce que c'est, Caillou? Caillou était heureux de montrer à sa maman ce qui se trouvait dans son sac. Oh! Des patins à roulettes! Ça a l'air très amusant, Caillou. Et c'est un bon exercice, en plus. Oui, c'est pour ça que papa me les a achetés. J'ai vraiment hâte de les essayer. Gilbert! Non, ce n'est pas pour les petits chats, Gilbert. Mousseline patin! Non, Mousseline. Tu devras attendre d'être grande comme moi pour apprendre à faire du patin. Papa, on peut aller faire du patin à roulettes? Des oui, des oui, des oui! D'accord, Caillou. Prends ton casque et tes genouillères et nous irons au parc. Au parc? Mais moi, je veux faire du patin à roulettes. Oui, oui. Il y a un chemin spécial au parc, réservé aux patineurs et aux cyclistes. C'est vrai? Ouais! Ça y est, nous y sommes. Qu'en dis-tu, Caillou? Ça me plaît. Je peux patiner maintenant? Oui, dès que tu as remis ton équipement. Tu as tout ce qu'il faut. Patin? Oui. Genouillères? Oui. Protège poignets, protège coudes et casques. Oui, oui et oui. Pourquoi est-ce que je dois mettre tout ça, papa? Pour te protéger au cas où tu tomberais. Moi? Oh que non! Faire du patin, c'est facile. Regarde bien, papa. Ouille, ouille, ouille. Est-ce que ça va, Caillou? Oui, ça va. C'est juste mes patins qui sont un peu... glissants. Je croyais que faire du patin à roulettes était facile. Certaines activités sont plus difficiles que d'autres, Caillou. Celle-là est très difficile. Ça deviendra plus facile, je te le promets. Assis par terre, Caillou regardait les grands s'amuser en patins à roulettes. C'était fascinant. Ha, ha, ha! Waouh! Je voudrais pouvoir patiner comme eux. Tu sauras patiner comme eux un beau jour, Caillou. Tu dois simplement t'exercer. Caillou n'en était pas convaincu. Il se dit qu'il n'arriverait jamais à faire du patin à roulettes. Caillou! Waouh! Waouh! Daniel, qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Caillou. J'essaie mes nouveaux patins en ligne. Ils sont vraiment très chouettes, Daniel. Peut-être que tu en auras de pareils un jour, Caillou. Caillou en doutait sincèrement. Il avait déjà du mal à patiner avec les siens. Ha, ha, ha! Ça alors! Mais comment est-ce que tu es devenu si bon, Daniel? Je me suis exercé. Avant, je patinais beaucoup moins bien. Ah oui, c'est vrai? Oui. Quand j'avais ton âge, je croyais que je ne saurais jamais patiner. Ouah! 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 C'est vrai, je tombais sans arrêt. Mais j'ai continué à m'exercer. Et je me suis améliorée. Tout à coup, Caillou se sentait beaucoup mieux. Si Daniel était devenu un bon patineur, peut-être que lui aussi y arriverait. Il lance et c'est le but! Je peux te montrer quelques trucs pour t'aider. Ca te dirait? Oh oui, beaucoup! Si tu allonges les bras comme ça, ça t'aidera à garder l'équilibre. Hé! J'arrive à tenir debout! Maintenant, pousse avec un pied comme ça, puis avec l'autre pied. Pousse et glisse! Pousse et glisse! Bravo, Caillou! C'est excellent! Oui, mais je ne me sens pas très stable. Je sais quel est ton problème, Caillou. Tu regardes tes pieds pendant que tu patines. Mes pieds? C'est exact! Si tu lèves les yeux et regardes plutôt au loin devant toi, tu auras plus d'équilibre. Mais je ne suis pas capable d'arrêter de regarder mes pieds! J'ai un truc! T'as qu'à me regarder pendant qu'on joue à chat roulant! Chat roulant? Caillou adorait jouer à chat, mais il craignait de ne pas patiner assez vite pour attraper Daniel. Soit sans crainte, j'irai lentement! Tu viens? C'est ça! Attrape-moi! Wow! Attention! Viens m'attraper! Continue, tu y es presque. Presque. C'est amusant. Touchez. Tu as vu ça, papa? Je sais patiner. Merveilleux, Caillou. Je savais que tu y arriverais. Oui, t'es un vrai champion. Oui, champion. Et je vais continuer de m'exercer pour devenir encore meilleure. Oui, et quand mes patins seront trop petits pour moi, je te les donnerai. C'est vrai? Génial, merci, Daniel. Et tu sais quoi? C'est toi, le chat. Caillou apprit ce jour-là que s'exercer pouvait être très amusant, surtout en compagnie d'un ami. Un petit sourire. Il faisait un soleil radieux. Caillou et Mousseline passaient la journée avec grand-mère, dehors, dans son potager. Quelle est cette plante, grand-mère? Eh bien, ce sont les célèbres haricots verts de votre grand-mère. C'est impossible. Les haricots ne peuvent pas être célèbres. Tu en es sûre? J'ai toujours cru que les miens l'étaient. Caillou était convaincu que les tomates n'étaient pas encore assez mûres pour être cueillies. Ne t'en fais pas, Mousseline. Tu peux les cueillir. Caillou, ça, ce sont des tomates cerises. C'est normal qu'elles soient petites. Oh! Oups! Et ça, qu'est-ce que c'est, grand-mère? C'est ma laitue. Ou plutôt ce qu'il reste de ma laitue. On dirait qu'un petit coquin a grignoté les feuilles. Ce n'est pas grave. Venez dans la maison, tous les deux. J'ai une belle surprise pour vous. Caillou adorait les surprises. Il se demandait de quoi il pouvait bien s'agir. Des bulles! Merci, grand-mère. Merci. Oh, mais de rien, mes trésors. Peut-être que je pourrais prendre des photos de vous deux en train de faire des bulles. Comme ça, Mousseline. Il faut que tu souffles. Un petit sourire. Caillou aimait se faire prendre en photo. Il aimait surtout admirer le résultat. Je peux la voir, grand-mère? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Grand-mère, c'est un lapin. Ah, c'est donc lui, le petit coquin, qui a mangé ma laitue. Est-ce que je pourrais prendre une photo du lapin? S'il te plaît, je veux la montrer à maman quand elle viendra nous chercher. Tu peux essayer, mon grand. Tu sais, les lapins n'aiment pas trop les appareils photos. Mais avec de la persévérance, tu y arriveras peut-être. C'est quoi la perservérance? Persévérance. Ca veut dire de ne jamais laisser tomber, même si c'est difficile. Caillou était sûr d'avoir beaucoup de persévérance. Tiens, prends l'appareil, Caillou. Je vais y faire bien attention, grand-mère. C'est promis. Mousseline cherche le lapin. Chut! Mousseline, tu vas l'effrayer. Lapin, viens jouer. Mousseline. Chut! Les petits lapins ont peur des gros bruits, Mousseline. Alors si Caillou et toi vous tenez à ce qu'ils sortent de sa cachette, vous devez garder le silence. Silence? Silence? Mousseline, mais qu'est-ce que tu fais? Mousseline, petit lapin. Caillou était un peu fâché contre sa petite sœur lapin. Il savait que le lapin ne sortirait jamais si elle continuait de sauter comme ça. Mousseline, tu dois garder le silence et arrêter de bouger. Oh, grand-mère, je ne pourrai jamais prendre de photos tant qu'elle est là. Mousseline, mon trésor, toi et moi, nous allons jouer avec les bulles. Des bulles! Boussets, Mousseline. Oh, grand-mère. Hé! N'y fais pas ça! Ah! Caillou voulait photographier le lapin, mais il se sentait un peu frustré. As-tu déjà abandonné? Oui. Hum! Peut-être que tu pourrais essayer d'attirer le lapin hors de sa cachette avec un appât. Un appât? Oui, grand-mère! Je pourrais lui donner de ta laitue. Tu as parfaitement raison. Venez, nous allons cueillir quelques pommes de laitue pour le lapin. Ta-da! Un goûter pour le coquin. Mousseline et Caillou. Non, Mousseline, c'est inutile. Ta-da! Ouais! Excellent, Caillou! Caillou attendait patiemment en espérant que le lapin sortirait pour manger les feuilles de laitue. Allez, souris, gros nuage touron. Souris, petite fleur. J'ai l'impression que le lapin ne sortira pas du tout. Hein? Le voilà! Souris, petit lapin. Grand-mère, j'ai réussi! J'ai pris une photo du petit lapin. Oh, fantastique, Caillou. Tu as persévéré et tu as finalement obtenu ce que tu voulais. Petit lapin! Caillou était très satisfait de sa photo. Sa patience avait été bien récompensée. J'ai hâte de la montrer à ma maman. Eh bien, Caillou, pour ça aussi, tu vas devoir être très patient. Caillou essaie de siffler. Oui, comme ça. Caillou aimait beaucoup l'après-maternelle. Il aimait jouer, l'heure du goûter et l'heure de l'histoire. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout... Allons, les amis, il faut ranger parce que c'est l'heure de... La présentation! J'ai apporté une voiture d'époque. Moi, j'ai un livre sur les dinosaures. C'est ce que tu as apporté la dernière fois. Oui, mais ce n'est pas le même livre. Clémentine, tu n'as rien apporté pour la présentation? Si. J'ai quelque chose, Caillou, mais c'est une surprise. Caillou était très curieux de voir ce que Clémentine allait leur présenter. Clémentine, qu'aimerais-tu présenter à la classe? J'ai appris à faire quelque chose. Oh, c'est fantastique, Clémentine. Tu as appris à siffler. Caillou voulait siffler, lui aussi. Oh! Hé! J'ai réussi! J'ai réussi! Caillou avait honte d'être incapable de siffler alors que tous ses amis y arrivaient. Salut, Pantoufle. Wow! Tu l'as attiré en sifflant. Youhou! Caillou! Salut! Au revoir! As-tu une belle journée? Euh, Caillou? Je n'arrive pas à siffler. Siffler est très difficile, Caillou. Il m'a fallu beaucoup de temps pour y arriver. Serre les lèvres un petit peu plus. Hum, laisse-moi deviner. Tu fais semblant d'être le vent. Non! Soufflez-vous, Gâteau? Tu es un Tamiya qui a les joues remplies de noix? Non! Caillou essaie de siffler. Mais pour l'instant, je préférais que tu manges. D'accord, maman. Tu finiras par réussir. Continue d'essayer. Clémentine a sifflé et un chien a couru vers elle. Je vais dresser Gilbert pour qu'il vienne quand je siffle. Hum, essayons ça. Je crois qu'il faudra un peu de temps. Moi, je vais m'exercer, m'exercer, m'exercer. Mousseline! Caillou s'exerçait et s'exerçait. Et s'exerçait encore, mais il ne savait toujours pas siffler. Oups! C'est l'heure du dodo. Je suis fier de toi. Tu travailles fort pour apprendre à siffler. Sauf que je n'y arrive toujours pas. Apprendre à siffler, loin d'être simple. Ça demande parfois beaucoup, beaucoup de temps. Léo a réussi du premier coup. Chacun apprend à son rythme, Caillou. Rassure-toi, tu y arriveras tôt ou tard. Bonne nuit. Il savait que papa avait raison. Mais pour lui, tôt ou tard, semblait encore très, très, très loin. Ah! Eh, bonjour, Caillou! Caillou! Mousseline, sifflez! Tu siffles? Ah! Fou, fou, fou! Bravo, Mousseline! Caillou, Clémentine vient d'appeler. Elle va venir jouer avec toi ce matin. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Je ne veux pas jouer avec Clémentine. Pourquoi donc? Elle s'est sifflée, mais pas moi. Que tu arrives à siffler ou non, Clémentine est ton amie. Tu ne voudrais pas te priver de t'amuser, quand même. En écoutant papa, Caillou se rendit compte que ses craintes étaient exagérées. Clémentine est arrivée! Qu'est-ce que tu fais? J'ai essayé de faire bouger mes oreilles. Je sais le faire. Regarde! Trop génial ! Mais pas aussi génial que siffler J'ai essayé, puis essayé, et essayé encore, mais je n'y arrive pas Ah, c'est assez long, il m'a fallu toute une semaine Une semaine ? Pourrais-tu m'apprendre à siffler ? Bien sûr, mais seulement si tu m'apprends à remuer les oreilles Marché conclu Vas-y, Caillou, essaie de siffler Caillou comprit alors qu'il était plus facile d'apprendre de nouveaux trucs avec l'aide d'une amie Sous-titrage Société Radio-Canada